Noël Giordano franchit la ligne d'arrivée. Il vient d'accomplir un exploit, 5 heures, 2 minutes et 23 secondes pour parcourir plus de 45 kilomètres dans la montagne de Tymba. Ça fait une douleur à la cheville et j'ai parcouru ça fait 10 jours. J'ai dit je strapperai bien comme il faut, j'essayerai. Voilà, ça a tenu et il y a la victoire. Deux ans que plus personne n'avait pris le départ du trail de Pedralba. Pour cette reprise, Pedralbing a voulu innover. 5 communes traversées par la course, côté balagne mais aussi côté nebu, tout autour du monté H. Emmanuelle Moraquine est la première féminine à être venue à bout des 2400 mètres de dénivelé positif de ses 45 kilomètres. Elle est 7e au classement. Elle est magnifique mais elle est vraiment dure. De ses montées, de sang à une montée H, c'est interminable. Il faut vraiment le mental. Il ne faut jouer qu'avec le mental. Ne pas se griller et gérer au maximum. Au-delà de ce tout nouveau tracé de 45 kilomètres, la marche bien sûr et deux autres courses de 11 kilomètres et 21 kilomètres. Sur cette dernière, une première place exécuée. Ce n'est pas le même niveau. Régis a pris un coup de chaud. Il n'était pas bien mais c'est un niveau largement au-dessus. Ça fait très plaisir quand même de finir avec Régis mais voilà, c'est un autre univers et ça fait plaisir de frôler les étoiles de temps en temps quand elles sont un peu plus basses. Créée en 2017, la Pedralbing a fait désormais partie du paysage sportif insulaire. Au-delà du parcours, c'est aussi un moment fort de la vie du village. C'est un bel événement. Voilà, ça nous permet aussi de mélanger coureurs, bénévoles, dans un moment de convivialité, de se retrouver. Après deux ans de Covid, je pense que tout le monde est content de se retrouver là un peu aujourd'hui sans masque et pouvoir profiter d'un moment sympa. Avec plus de 550 inscrits, Abedralbing est l'annonciateur d'un retour en force des trailers sur les sentiers insulaires. Merci. 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 Merci.